Maudo Malik Mbeyi jette une pierre dans le jardin des pourfendeurs de la justice sénégalaise. Réagissant à l'acquittement de l'imam Aline Badarandaou, le directeur général de l'ANAMO a saisi l'occasion pour appeler certains à faire preuve de retenue mais aussi de bonne foi. Qui ose encore parler d'insurimentalisation de la justice ? Et il faut qu'on arrête. Et là c'est nos amis, les acteurs de la liaison politique de ce pays doivent arrêter de vouer aux gémonies la justice et les juges de ce pays. Nous avons une grande justice, nous avons de grands juges. Et il faut qu'on arrête de dire que quand la justice libère, c'est une très bonne justice, c'est une justice indépendante. Quand elle condamne, qui plus est des hommes connus, des hommes politiques, cette justice est aux ordres. Je crois que ce n'est pas sérieux. Sur le plan politique, le leader du mouvement citoyen Gomsbop, par ailleurs membre de Beno Bokuyakar, se dit étonné de la démarche adoptée par les leaders de la dite coalition. À part les femmes de Beno Bokuyakar, à qui je rends un hommage appuyé, qui sont sur le terrain, qui prennent des initiatives, nous ne sentons pas Beno aux côtés du président de la République. Ce n'est pas par des communiqués laconiques, ce n'est pas par des conférences de presse intempestives qu'il faut régler le problème. Je pense que nous avons besoin d'occuper le terrain. Nous avons besoin d'organiser un vaste rassemblement. Je pense qu'il nous faut une occupation permanente du terrain pour fouetter et l'ardeur, et la psychologie, et le moral de nos troupes pour une victoire éclatante au soir du 24 février 2019. Alors que la présidentielle se profile à l'horizon, Maudo Malik Mbaï appelle ses camarades de Beno Bokuyakar à s'investir davantage sur le terrain dans l'optique de réélire le présidential dès le premier tour.